Salut à toutes les gardiennes et à tous les gardiens, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter dans cette vidéo les dernières évolutions de la bannière de fer dans Destiny. La bannière de fer c'est cet événement PVP qui est ponctuel, c'est un événement temporaire qui dure en général une semaine et où la lumière compte un peu comme dans le jugement d'Osiris en fait. Donc plus vous aurez un niveau de lumière élevé, plus vous serez efficace et performant dans cet événement et également il est préférable d'être niveau 40, vous pouvez joindre en dessous du niveau 40 avec une équipe dont le leader est lui niveau 40 mais c'est quand même conseillé d'être niveau 40 et d'avoir un niveau de lumière, moi je dirais au niveau de 300 ou légèrement en dessous mais autant vous présenter dans la bannière de fer quand vous êtes au moins à 300 et là vous saurez que vous serez au moins efficace et que si vous faites de la merde c'est plutôt à cause de vous et pas à cause de votre niveau de lumière. Donc la bannière de fer comme je vous disais c'est un événement PVP et on a ce maître là Saladin qui donne des contrats donc il y a des contrats hebdomadaires qui sont les contrats marrons et des contrats journaliers qui sont les contrats verts donc là ma limite est atteinte donc il faudra que je repasse, que je fasse déjà, que je crame quelques contrats pour pouvoir en récupérer et il a surtout des rewards associés donc vous allez avoir des rewards par palier quand vous allez atteindre le rang 3 de la faction au fur et à mesure où vous faites des matchs, le Lord Saladin va vous donner un butin donc n'oubliez pas d'aller le revoir quand vous passez au niveau 3, même chose au niveau 5 et également vous pouvez acheter, donc à chaque fois que vous passez un rang de factions bannières de fer vous pouvez acheter des équipements donc il y a les équipements signature de la Playstation, sur Playstation pardon, que ce soit la 3 ou la 4 donc qui sont ces matos là, donc il y a les gantelets, les points de Camalot et le casque de Camalot et sinon vous avez ces équipements qui sont valables à la fois sur Xbox, que ce soit 360 et One et Playstation 4 voilà, donc ce sont des gantelets et des casques cette semaine qui sont donnés dans la bannière de fer enfin qui sont proposés dans la bannière de fer il faut savoir que ces loups vous pouvez également les récupérer dans les parties donc n'hésitez pas à claquer des 3 de denier, je vous rappelle les 3 de denier vous les achetez chez Xur donc n'hésitez pas à péter des 3 de denier si vous en avez une bonne quantité à la fin des matchs, ça augmentera vos chances de butin et voire vous pourrez gagner les exotiques alors moi j'ai pas encore acheté les équipements parce que j'ai pas le rang mais vous voyez par exemple ça, je l'ai louté en match lors d'un de mes matchs de bannière de fer, j'ai louté les manches du compagnon de fer donc ils sont ni plus ni moins que les manches que propose Saladin mais lui en 280 et moi j'ai réussi à les choper en 300 donc le niveau du VR peut dépasser les 300 dans vos loots des parties donc c'est une bonne façon de se stuffer si vous n'avez pas l'occasion, comme je vous dis, de jouer en jugement d'Osiris avec vos potes ou encore moins en raid avec une grosse équipe c'est une façon de se stuffer et surtout que cette semaine, le mode proposé, le mode retenu, c'est le mode choc c'est pas comme la fois dernière, c'était le mode faille où si vous n'aviez pas d'équipe bien coordonnée en pick-up vous deviez défoncer et les matchs ça ressemblait à rien donc là en mode faille, c'est le mode team deathmatch classique équipe contre équipe donc là, même en pick-up, on peut s'en sortir face à des équipes on peut tirer sans épingle du jeu et faire des points, s'amuser, récupérer de la faction donc ça c'est plus intéressant alors après, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez un boost d'XP quand vous jouez en bannière de fer donc ça il vous est donné à partir du moment où vous allez voir Saladin et ce boost d'XP, il va augmenter chaque jour donc à chaque fois que vous passez une journée le boost d'XP va augmenter ce qui fait que vous allez gagner plus rapidement votre faction et de fait, plus vous allez jouer et plus vous allez aller dans la journée dans les jours de la semaine plus votre XP sera grande quand vous ferez des parties et à cela, vous pouvez également ajouter des boosts alors des boosts qui sont des boosts d'équipement donc vous voyez, vous pouvez équiper un revêtement d'armure associé à la bannière de fer donc là je vous lis enfin ça vous le connaissez si vous jouez à Destiny quand même depuis quelques temps donc millions millions ça fait partie des revêtements d'armure des couleurs qui permettent de booster de 10% donc vos XP votre XP à la fin des parties de bannière de fer il y a également les emblèmes donc là j'ai la balave de Radoga ça c'est un emblème d'année 1 donc qui augmente également de 10% la réputation tout ça c'est stackable vous pouvez additionner les 10% des deux ça fait 20% et vous avez également donc vous pouvez prendre les parties d'armure mais ça c'est au détriment de la lumière parce que moi j'avais une vieille partie d'armure j'avais ici alors je ne l'ai pas pris sur mon perso mais la cape d'année 1 mais qui est à 30 en lumière donc là c'est quand même pas intéressant pour moi donc si vous avez quelque chose d'équivalent en année 2 ben allez-y sinon je vous conseille essentiellement de prendre comme on voit ici l'emblème et le revêtement d'armure donc ça ça vous donnera tout ça ça concourt à vous faire booster votre faction et n'oubliez pas rang 3, rang 5 repassez bien voir Saladin parce qu'il aura des petits cadeaux à vous donner ensuite on va aller sur les armes donc les armes sont assez intéressantes je vais les passer en revue rapidement et je vais faire une comparaison avec les armes classiques qu'on peut avoir dans le jeu qu'on peut avoir dans Destiny donc là on voit il y a un sniper et un lance-roquette donc en général les armes de la bannière de fer sont des armes qui n'ont pas forcément un impact énorme mais qui ont généralement une bonne recharge une bonne cadence de tir et des percs associées qui sont dédiées au PVP et ben on va voir que là en l'occurrence c'est bien le cas pour ce fusil de sniper ce fusil de précision donc la marche de Vélorande donc vous voyez qu'on a force d'une armée en percs donc les frags rapides sans assistance avec cette arme réduisent le délai de récupération de la grenade et de l'attaque de mêlée donc ça c'est vraiment une perc orientée PVP ce sont des dégâts solaires ça ça peut servir en PVE bon là ça change pas grand chose en PVP même les protections d'armure contre les brûlures solaires etc ça rentre pas dans cette ligne de compte munitions anti-armure pas trop intéressantes pour le PVP par contre stabilité améliorée maniement plus rapide portée réduite la portée on s'en fout un petit peu en PVP les maps sont pas gigantesques certaines sont grandes mais voilà ça joue pas vraiment sur la portée de l'arme vous n'aurez pas de baisse de dégâts même avec une portée réduite sur un sniper quasiment pas et par contre vous avez une stabilité améliorée qui est très intéressant et un maniement plus rapide donc ça vraiment faut être efficace faut pouvoir faire une visée rapide en PVP donc ça c'est la paire qu'a utilisé et il y a également porte augmentée stabilité réduite ça je la déconseille en PVP ça sert strictement à rien et enfin il y a Luciole alors il y a des débats sur la perc Luciole en PVP mais moi je la trouve excellente parce que si vous êtes un adepte des headshots déjà vous prenez le gus à la tête en fait il est one shoté en plus ça fait un dégât de zone donc une aire d'effet il peut avoir un gus à côté de lui qui est entamé vous pouvez faire un double frag ou vous pouvez entamer le mec qui est à côté de lui donc je trouve que Luciole c'est une très bonne perc en PVP pour un sniper donc ça c'est intéressant je vais le confronter à quelques-uns de mes snipers que j'ai équipés là donc là on va voir par rapport au vue d'aigle vous voyez que la cadence de tir c'est ça c'est vraiment une des marques des armes de PVP c'est que les cadences de tir sont généralement très rapides donc pour un sniper c'est intéressant même si l'impact est moins élevé c'est pas franchement grave parce que de toute façon une balle à la tête tue donc en général on n'a pas besoin de se soucier d'autre chose si vous savez faire du headshot que l'impact soit celui du vue d'aigle ou de la marge de vélo-rande vous one shoterez votre cible un peu plus de portée du côté de la marge de vélo-rande donc vous voyez je vous parlais tout à l'heure de la portée qui était un peu réduite sur certaines percs mais ça sert à rien vu que le vue d'aigle je m'en sers en PVE et j'ai jamais eu de baisse de dégâts quand j'avais des cibles à longue distance donc vraiment la portée vous êtes large là-dessus et la recharge très importante ça recharge très vite déjà le vue d'aigle de base il recharge bien il recharge assez rapidement mais la marge de vélo-rande recharge encore plus vite donc c'est vraiment un sniper intéressant je vais le confronter à l'Erené qui est aussi un autre bon sniper PVE et on va voir que dans le même ordre d'idée il n'y a pas photo il recharge plus vite l'Erené a une cadence de recharge moins rapide que le vue d'aigle et vous voyez que par rapport au vélo-rande il n'y a pas photo la cadence de tir idem donc vraiment il est fait pour le PVP la marge de vélo-rande et je vais vous le confronter également au fuseau noir puis là vous allez vous rendre compte si vous connaissez le fuseau noir que la différence est encore plus flagrante la cadence de tir pas photo bon l'impact évidemment le fuseau noir a un très gros impact mais il sert essentiellement en PVE il ne sert pas en PVP la portée, la recharge voilà donc c'est vraiment un sniper que je conseille pour tous ceux qui sont adeptes des tirs de précision si vous n'avez pas encore de bons snipes PVP et bien celui-là il sera à mettre dans votre besace alors pour 90 écus légendaires ou alors si vous avez de la chance vous pourrez le looter à un niveau de lumière supérieur en bannière de fer et avec peut-être d'autres percs donc ça c'était pour le sniper maintenant on va revenir au lance-roquette donc là le soufflet de Tormod on voit qu'est-ce qu'il a comme perc donc c'est encore du dégât feu perc qui augmente la vélocité qui augmente le nombre de roquettes de munitions dans le chargeur la saisie éclair ça c'est extrêmement important en PVP les armes lourdes en général on a du mal à les épauler donc là sur ce genre d'armes c'est excellent donc vous ferez une visée épaulée beaucoup plus rapide avec le lance-roquette changement d'arme plus rapide oui pourquoi pas vous pouvez viser avec cette arme à une vitesse incroyable voilà ça ça va alors c'est la saisie éclair la prise en main de cette arme incroyablement rapide oui non c'est plus ça c'est plus instantané excusez-moi c'est plus instantané qu'intéressant sur une arme lourde donc là vous allez viser à une vitesse supraluminique avec un lance-roquette et c'est super intéressant et on a une des percs absolument vitale en PVP la munition tirée avec cette arme traque sa cible voilà donc là ça c'est vraiment le truc le guidage vous pouvez avoir des roquettes qui font des trajectoires droites mais la visée verrouillée sur la cible en PVP c'est quand même hyper intéressant allez je vais te confronter au lance-roquette que j'ai équipé donc là je vous montre la frénésie d'Ellulim tourmenté ce qui n'est autre que le lance-roquette du raid que j'ai en tourmenté donc le rayon d'effet est moins grand pour le lance-roquette PVP par contre la vélocité il n'y a pas photo il est très rapide et la recharge il n'y a pas photo il faut savoir que les armes de raid de Rix sont très lentes en recharge mais en tout cas la vélocité est très bonne donc c'est un bon lance-roquette à 90 écus légendaires pour cela par contre il faudra atteindre le rang 5 mais ça ne vous posera pas de problème si vous faites ça tous les jours et je vais le confronter à un dernier lance-roquette bon là cette fois-ci c'est un exo donc il faudra quand même émettre des réserves par rapport au comparo mais le vérité qui est peut-être le lance-roquette le plus intéressant à utiliser en PVP parce que vous voyez il a un grand rayon d'effet et une bonne vélocité et on peut booster la vélocité du vérité mais vous voyez quand même de base le soufflet de Tormod a une vélocité plus élevée donc c'est vraiment une arme qui est dédiée au PVP et les deux sont faites pour le PVP voilà donc voilà pour le petit point que je voulais faire sur la bannière de fer je vous rappelle également qu'à l'occasion des dernières mises à jour maintenant le matchmaking a été revu c'est plus un matchmaking de niveau c'est plus orienté sur un matchmaking de qualité de connexion donc si vous aviez des qualités de connexion pour Aave il y a encore quelques semaines les développeurs sont revenus à leur premier modèle ou en tout cas une variation de leur premier modèle qui valorise qui favorise les qualités de connexion entre les joueurs avant leur niveau donc vous pourrez tomber peut-être sur des teams un peu costauds mais au moins vous savez que vous jouerez dans de bonnes conditions de connexion donc encore une fois vous n'aurez pas d'excuses si vous vous faites défoncer ça ne sera pas la connexion c'est parce que les autres sortent plus fort ou si vous les défoncez ce sera la même chose mais dans l'autre sens et donc voilà c'en est tout pour la bannière de fer donc je vous dis ça court du 23 au 29 février il y a de bons loot à récupérer que ce soit à la fin des parties n'oubliez pas 3 de denier que ce soit via des écus auprès de Lord Saladin je vous récapitule également au rang 3 vous allez le revoir absolument pour ne pas oublier votre loot et au rang 5 également il y aura une petite surprise pour vous un petit loot pour vous vous avez ces emblèmes et revêtements à équiper dès que vous pouvez pour booster un peu plus vos gains d'XP dans la bannière de fer vous avez ces contrats hebdomadaires à réaliser les contrats journaliers qui reviennent toutes les 24 heures donc n'hésitez pas cette fois ci c'est en mode choc c'est vraiment très intéressant il n'y a pas trop de difficultés par rapport au team c'est pas comme en mode faille et vous pouvez y aller ça vous fera une bonne occasion de vous stuffer si vous n'avez pas les moyens d'aller en raid ou d'avoir une bonne team d'Osiris voilà donc j'espère que cette vidéo aura été utile ou vous aura appris des choses n'hésitez pas à commenter à partager à poser vos questions à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait vous avez le petit rectangle abonné s'abonner alors n'hésitez pas ensuite quand vous serez abonné vous avez l'engrenage à côté ou le cocher et vous serez tenu au courant de toute mon actualité que ce soit mes lives ou la publication de mes vidéos ou à très bientôt sur Destiny faites moi un petit coucou si vous me voyez sur les serveurs de bannière de fer me faites pas trop mal non plus soyez sympa et puis portez vous bien à très vite allez peace abonnez-vous